Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que l'islam serait une religion terroriste et que le terrorisme serait enseigné par l'islam et d'autres vont jusqu'à dire que sur toutes les pages du Coran il est mentionné de tuer tous les chrétiens et tous les juifs et d'une manière générale tous les infidèles ou les mécréants Il faut bien comprendre d'abord que vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens Dieu les maudit, il faut tuer les infidèles, etc. Ceci étant, aujourd'hui nous allons parcourir tous les versets belliqueux du Coran afin de savoir si l'islam connote avec le terrorisme si l'islam a vraiment enseigné le terrorisme Il y a un terme qui va revenir à multiples reprises qui est le terme infidèle, le terme mécréant Donc il faut savoir que le terme mécréant n'est pas un terme péjoratif Pourquoi ? Parce que pour le musulman Celui qui ne croit pas en ce que les musulmans ils croient C'est un mécréant qui signifie tout simplement Il mécroît en ce que les musulmans ils croient En d'autres termes c'est quelqu'un qui ne croit pas en ce que les musulmans ils croient Vis-à-vis de la foi chrétienne, le musulman est un mécréant Pourquoi ? Parce que le musulman par exemple il ne croit pas en la trinité Il ne croit pas en la divinité de Jésus Donc le musulman dans ce sens aussi, il est un mécréant Vis-à-vis de l'animiste, les chrétiens, les musulmans aussi sont des mécréants Parce qu'ils ne croient pas en ce que l'animiste ils croient Donc il ne faudra pas que quand vous allez entendre le terme mécréant Le terme infidèle, il ne faudra pas que vous le prégiez à mal Parce que moi aussi je suis mécréant vis-à-vis de votre foi Vous aussi vous êtes mécréant vis-à-vis de ma foi Donc vous ne croyez pas en ce que je crois Moi aussi je ne crois pas en ce que vous croyez Donc ce n'est pas une insulte, c'est un statut vis-à-vis de la foi de tout un chacun face à l'autre Et non une insulte Encore merci d'avance pour la compréhension Avant de démarrer cette étude, écoutons ce que nous dit l'écrivain français Michel Houlebecq Il dit Une interprétation moyennement honnête du courant ne peut aboutir au guérdisme Il faut une interprétation déshonnête pour aboutir au guérdisme Notons ici que quand il parle de guérdisme ici, il fait précisément référence au terrorisme En d'autres termes, il nous dit Une interprétation moyennement honnête du courant ne peut aboutir au terrorisme Et il faut une interprétation déshonnête pour aboutir au terrorisme Déjà en lisant cet écrivain, il se dégage clairement que l'islam n'a absolument rien à voir avec le terrorisme Ce qui nous prouve clairement que les islamophobes qui tentent d'assouvir leur haine de l'islam En assimilant l'islam au terrorisme, en assimilant le courant au terrorisme Ne sont clairement pas honnêtes comme nous allons le voir Alors nous allons commencer par la surate 1 Le monsieur venait de nous affirmer que sur toutes les pages du courant Il est marqué de tuer tous les chrétiens, de tuer tous les juifs, de tuer tous les infidèles ou les mécréens Alors nous avons la surate 1 en face Il n'est marqué nulle part de tuer tous les chrétiens, tous les juifs ou tous les infidèles Ça c'est 1 Deuxièmement, lorsque nous prenons la surate 2, il faut parcourir une vingtaine de pages Avant de voir un verset belliqueux Ce qui vous amène à conclure défavorablement sur le degré d'intégrité intellectuelle de ce monsieur Eric Zemmour Troisièmement, nous allons maintenant énumérer les versets belliqueux du courant Et nous allons les étudier ensemble Afin de voir si l'islam a une quelconque relation avec le terrorisme Alors nous allons commencer par le premier verset belliqueux du courant Surat 2, le verset 191 Il est dit Le verset nous dit Et tuer les où que vous les trouviez Les islamophores, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont couper ce verset et venir nous dire que l'islam enseigne de tuer les mécréens Donc ce que les terroristes font, c'est ce que l'islam a enseigné Alors que c'est totalement faux Pourquoi ? Parce que le même verset nous montre clairement qu'il s'agit des gens qui combattaient les musulmans Il s'agissait des gens qui ont pris l'épée contre les musulmans Il s'agissait des gens qui chassaient les musulmans Pourquoi ? Parce que la suite du verset dit Chassez-les d'où ils vous ont chassé Les voyous doivent prendre leurs risques Voilà S'ils attaquent quelqu'un, c'est eux qui doivent avoir peur Qu'est-ce que vous ferez là-dessus ? Je ferai la défense excusable J'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable Donc vous voyez déjà que les islamophobes ainsi qu'Eric Zemmour Viennent d'être cloués par lui-même Le guéhard en islam, c'est tout simplement de la légitime défense Or cette légitime défense, Eric Zemmour la défend jusqu'à exagérer Zemmour lui-même est d'accord que celui qui est attaqué doit contre-attaquer Cette personne ne doit pas croiser les bras et assister au carnage Ensuite, poursuivons un peu La même sourate 2 Le verset suivant, le verset 193, nous dit Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association Et que la religion soit entièrement à Allah Alors, ces derniers, ils vont te citer ce verset Et puis vous dire, voilà, ici le verset nous dit De tuer tous les associateurs De tuer tous les mécriants De tuer tous les non-musulmans De tuer les juifs et les chrétiens Et laisser uniquement les musulmans Alors que le verset n'a jamais dit ça Le verset nous dit Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association Et le terme arabe utilisé, traduit par association ici C'est le terme fitna Qui signifie le danger, qui signifie l'épreuve En d'autres termes, combattez-les jusqu'à ce que la fitna soit levée Jusqu'à ce que le danger soit levée Jusqu'à ce que l'épreuve soit arrêtée Et que la religion soit entièrement à Allah En d'autres termes, et que vous ayez la quiétude, la tranquillité La paix d'adorer votre Seigneur Et la suite du verset, ils ne vont jamais vous lire la suite du verset La suite du verset nous dit S'il cesse Donc plus d'hostilité Allah Akbar La suite du verset nous dit S'il cesse Donc plus d'hostilité Donc ce qui veut dire qu'il s'agissait des gens ici Qui attaquaient les musulmans Il s'agissait des mécriants ici Qui attaquaient les musulmans Et Dieu après avoir donné l'autorisation de combattre ces derniers Comme ils combattent les musulmans Dieu dit Si ces derniers cessent Si ces derniers arrêtent le combat Alors vous n'aviez plus le droit de les attaquer Vous n'avez plus le droit de les tuer Plus d'hostilité envers eux Ce verset prouve que ce n'est pas tous les mécriants Ce n'est pas tous les non-musulmans qu'on doit combattre C'est faux et archi-faux Là il s'agit tout simplement des non-musulmans Qui avaient pris l'épée en premier contre les musulmans Dieu donne l'autorisation aux musulmans de se défendre De les attaquer comme ils les attaquent Et Dieu dit Dès que le danger est levé Dès que la fitna est finie Et que ces derniers cessent de vous combattre Alors vous n'aviez plus le droit de les attaquer Plus d'hostilité envers eux Ce verset exprime clairement de la légitime défense Et ce n'est pas tout Avant même le verset 193 Dieu avait déjà établi le contexte de ces versets Au verset 190 Dans lequel il dit Donc le débat même il était déjà clos Deux versets avant Il s'agissait tout simplement des gens qui avaient pris les armes contre les musulmans Il s'agissait des gens qui tuaient les musulmans Et Dieu il donne autorisation aux musulmans De les contre-attaquer De combattre ces derniers Le gihad a toujours été contre ceux qui ont pris l'épée contre les musulmans Et non pas parce qu'ils ne sont pas musulmans L'islam n'a absolument aucun problème avec les non-musulmans C'est pourquoi le verset 193 nous dit clairement Que si ces derniers malgré qu'ils ont pris les armes contre les musulmans Malgré que c'est eux qui ont commencé à attaquer les musulmans Malgré que c'est eux qui ont commencé à tuer les musulmans Dieu il dit Si ces derniers cessent Alors plus d'hostilité envers eux Donc il n'y a pas de verset plus pacifique que ces versets Il n'y a pas de religion plus pacifique que l'islam Même ton ennemi qui a pris les épées contre toi Dieu il te dit S'il cesse alors Tu n'as plus le droit De combattre ce dernier Et c'est dans ces versets Vous venez pour nous dire que l'islam n'est pas une religion de paix C'est dans ces versets Que vous venez vouloir assimiler l'islam au terrorisme Mais non franchement Et alhamdoulilah Tout l'Occident est d'accord aujourd'hui Que l'Ukraine tue parce qu'elle est tuée Toute la communauté internationale est d'accord Que l'Ukraine tue parce qu'elle est tuée Les islamophobes sont d'accord Que l'Ukraine tue parce qu'elle est tuée Et Éric Zemmour il est d'accord Que la police doit tuer parce qu'elle est tuée Jean-Luc Mélenchon a eu cette formule Il a dit la police tue Factuellement, techniquement Après ce refus d'obtempérer Dans Paris entre samedi et dimanche De fait la police a tué La police a tué parce que C'est la police qui est tuée La police a tué parce que C'est la police qui est tuée Depuis le début de l'année Il y a eu 3 morts de policiers Pour des refus d'obtempérer Il y a plus de 100 agressions Par jour, vous m'entendez Apolline de Malherbe Par jour, de policiers, de gendarmes et de pompiers C'est la police qui est agressée C'est la police qui est un gibier C'est la police qui est en permanence harcelée Par des voyous qui n'ont absolument pas peur d'elle Donc je propose la même chose Et pendant la présidentielle, je continue de proposer la même chose C'est-à-dire 1. La révision de la présomption de légitime défense C'est-à-dire que les policiers auront tous la présomption de légitime défense Aucun des policiers là en l'occurrence Elle n'est finalement ressortie avec Ils ne sont pas mis en examen Très bien Et 2. Je suis pour ce que j'ai appelé Encore une fois, pendant la présidentielle Et que je continue d'appeler Sur le modèle suisse La défense excusable Pour les policiers et pour les citoyens Aucun pays au monde ne va s'asseoir Être attaqué par un pays ennemi Sans que ce dernier ne riposte Sans que ce dernier ne cherche à se défendre Et c'est ce que Dieu donne comme autorisation A la nation musulmane Contre ce dernier et c'est uniquement les non musulmans Qui avaient pris les époux contre les musulmans Mais oui c'est clair Alors prenons la surate 4 Le verset 89 Dieu il nous dit Ils aimeraient cette idée les mécréens Ils aimeraient vous voir mécréens Comme ils ont mécru Alors vous seriez alors égaux Ne prenez donc pas pour allier parmi eux Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le chantier d'Allah Mais s'ils tournent le dos Saisissez-les alors Et tuez-les Ou que vous les trouviez Et ne prenez pas parmi eux Ni alliés Ni secoureurs Alors les islamophobes Ils vont nous brandir par exemple Ce verset pour nous dire Voilà Le Coran ordonne de tuer les non musulmans Le Coran ordonne de tuer les mécréens Où qu'ils soient Mais est-ce que c'est ce que dit le verset Le contexte et la suite du verset nous montrent Qu'il s'agit d'un groupe de mécréens Qui avaient pris les armes contre les musulmans La suite du verset nous dit Verset 90 Là le Coran précise clairement Qu'il ne s'agissait pas de tous les mécréens Mais uniquement du groupuscule qui combattait les musulmans Du groupuscule de mécréens islamocides Pourquoi ? Parce que Dieu il précise clairement Que exception est faite Pour les mécréens qui ont signé un pacte avec les musulmans Et pour les mécréens qui ont le coeur serré de combattre les musulmans Qui ont le chagrin de combattre les musulmans Qui ont l'amertume de combattre les musulmans Ces deux groupes là étaient acceptés Donc il ne s'agissait pas de tous les mécréens Il s'agissait tout simplement du groupe qui combattait les musulmans Il s'agissait tout simplement du groupe musulmocide Le Gihad a toujours été contre les islamocides Jamais contre n'importe quel non musulman Tout simplement parce qu'il n'est pas musulman Non Donc comment vous pouvez venir prendre un verset Qui montre même clairement que le combat S'agissait tout simplement du groupuscule qui attaquait les musulmans Du groupuscule qui assassinait les musulmans Pour venir généraliser Pendant que le verset montre d'une clarté sans précédente Que les non musulmans qui entretenaient des relations paisibles avec les musulmans Ainsi que ceux qui avaient signé un pacte avec les musulmans Ces derniers étaient acceptés du combat en question Pourquoi les islamophobes cachent cette partie des versets ? Et la suite des versets nous intéresse encore Dieu dit Donc là le Coran précise clairement qu'il s'agit de ceux qui ont pris les armes contre les musulmans Il ne s'agit nulle part de ceux qui espèrent vivre en paix avec les musulmans Il ne s'agit nulle part de ceux qui n'ont pas pris les armes contre les musulmans Donc en clair le Gihad ça a toujours été contre ceux qui ont pris préalablement l'épée contre les musulmans Ce qui n'a absolument rien à voir avec le terrorisme Et comme nous l'avions dit Tous les pays du monde entier sont des pays gihadistes Quand la Russie s'est levée pour aller attaquer l'Ukraine Tous les pays occidentaux se sont mobilisés pour aider l'Ukraine à contre-attaquer la Russie A moins que l'on admette ensemble que l'Ukraine qui se défend est un état terroriste A moins que l'on admette que les occidentaux qui soutiennent l'Ukraine sont des états terroristes L'islam n'a absolument rien à voir avec le terrorisme Dans la Bible, lorsque les rois sont venus combattre Sodome et enlever Lot Le prophète Abraham ne s'est pas laissé faire Il a fait lever une armée pour aller combattre ses rois et récupérer Lot Est-ce que Abraham était un terroriste ? Lorsque les Philistins avec à leur tête Goliath sont venus attaquer Israël Le prophète David est allé combattre ce dernier avec son armée Est-ce que le prophète David était un terroriste ? Et lorsque Jésus-Christ, aléhissalam, il revient Selon le texte d'Apocalypse, le chapitre 19 Il nous a dit que les rois qui combattaient les croyants Les rois de la terre qui combattaient les croyants Jésus-Christ va revenir les massacrer Jésus-Christ va revenir les tuer Et faire appeler, versets 17 et 18 Et faire appeler les oiseaux du ciel pour qu'ils viennent se rassasier Pour qu'ils viennent manger la chair des mécréants qu'il va tuer Versets 19, 20 et 21 Il va massacrer tous les mécréants et laisser leur corps à la merci De quoi ? Des oiseaux du ciel Que lui-même aurait fait appel selon le texte d'Apocalypse 19 Et tenez-vous bien ce jour Que les oiseaux du ciel vont venir manger la chair des personnes qui seront tuées par Jésus-Christ Le jour où les oiseaux du ciel vont venir se rassasier de la chair des personnes tuées par Jésus-Christ Selon la Bible Ce jour, Apocalypse 19, le verset 17 Est appelé le jour du grand festin de Dieu Subhanallah Le jour de la grande fête du Dieu de la Bible Le jour de la grande fête du Dieu du Nouveau Testament Le jour de la grande fête du Dieu des chrétiens C'est quel jour ? C'est le jour que Jésus-Christ va venir tuer les mécréants C'est le jour où Jésus-Christ va venir assassiner les mécréants Et laisser leur corps à la merci des oiseaux du ciel Question Est-ce que Jésus-Christ est un terroriste ? On ne prêche pas ça à l'Église Les islamophobes ne parlent pas de ça Ce qui les intéresse c'est venir falsifier les versets du courant Venir sortir les versets du courant de leur contexte Et dire n'importe quoi Et faire dire à l'islam ce que l'islam n'a jamais enseigné Bref, nous le disons haut et fort Certes, le guihad existe en islam Mais le guihad se définit selon le courant Et selon la soudain du prophète Mohamed Comme étant la légitime défense Comme étant le fait d'aller combattre Ceux qui combattent les musulmans D'aller combattre ceux qui ont levé en premier l'épée contre les musulmans Ce qui n'a absolument rien, rien à voir avec le terrorisme Tous les pays sont d'accord avec la légitime défense Tous les livres saints sont d'accord avec la légitime défense Ce qui n'a absolument rien, rien à voir avec le terrorisme L'islam condamne avec la plus grande fermeté le terrorisme Le terrorisme c'est de l'anti-islamisme C'est de l'anti-gihadisme C'est de l'anti-enseignement islamique C'est de l'anti-sharia islamique Ça n'a absolument rien, rien à voir avec l'islam Nous allons prendre à présent la surate 5, le verset 33 Pour ce faire, écoutons d'abord les abléris d'un islamophobe C'est la seule religion où le prophète dit Ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer Aïe, 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 répète comme ça tout le monde entend bien là Non, 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 fais pas ce genre tu bégaye là, répète C'est la seule religion où le prophète dit Ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer Mais c'est grave, monsieur Gave Tu dis n'importe quoi A partir du moment où le prophète vous dit Quiconque dit du mal du prophète en doit le crucifier en lui coupant la main gauche et le pied droit Je ne vois pas comment vous pouvez l'interpréter Ce monsieur, il nous dit que le prophète a dit que celui qui dit du mal de lui, il doit être crucifié, il doit être tué Ça c'est un peu bullshit, le prophète n'a jamais dit que celui qui dit du mal de lui, il doit être tué Un tel verset n'a jamais et au grand jamais existé dans le Coran Donc, cher islamophobe, arrêtez s'il vous plaît de fariboler Le verset nous dit, sur acte 5, le verset 33 La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager Et lui, il dit, celui qui insulte le prophète, il doit être crucifié Vous voyez comment ils font ? Je me dis, est-ce que ce n'est pas eux qui forment les terroristes ? Dans ce verset, Dieu nous dit La récompense de ceux qui font la guerre et non ceux qui insultent La récompense de ceux qui ont pris les armes, de ceux qui font la guerre et non ceux qui insultent Deux choses complètement différentes Mais lui, il est obligé de m'étonner, il est obligé de raconter des craques sur le Coran pour tromper les gens La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager Ce n'est pas tout Et qui s'efforce de semer la corruption sur terre Et qui s'efforce de semer la corruption sur terre C'est qu'ils soient crucifiés Ou que soient coupés leurs mains ou leurs jambes Ou qu'ils soient expulsés du pays Donc le contexte, il est clair Dans une guerre, ce n'est pas dans un marché Dans une guerre, il faut forcément de la fermeté C'est la mort ou rien Donc le contexte du verset est clair Il s'agit d'une situation de guerre Il serait très malhonnête de venir sortir des versets hors de leur contexte Et dire du n'importe quoi Ou bien pour vous, le prophète et les croignants devraient s'asseoir les bras croisés Et être massacrés par le camp ennemi C'est ce que vous voulez ? Si c'est ce que vous voulez, alors supprimez de vos textes la légitime défense Donc soyez honnête quand même lorsque vous approchez des textes sacrés des autres Il faut arrêter de raconter des baratins sans fondement sur l'islam Alors, maintenant nous allons prendre la surate 8, le verset 39 Dieu nous dit Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association Et que la religion soit entièrement à Allah Les islamophobes, comme d'habitude, ils vont par exemple prendre ce verset Et vouloir trouver d'affinité entre l'islam et le terrorisme Pourtant c'est faux et archi-faux Pourquoi ? Parce qu'avant même le verset 39 Que nous cachent les islamophobes Au verset 26 Dieu nous établit le contexte des versets Dieu nous montre clairement qu'il s'agissait d'un groupe d'ennemis Qui opprimaient les musulmans Qui attaquaient les musulmans Qui offensaient les musulmans Verset 26 Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux Opprimés sur terre Crayant de vous faire enlever par des gens Il vous donna asile Vous renforça de son secours Et vous attribuera de bonnes choses Afin que vous soyez reconnaissants Là Dieu nous montre clairement qu'il s'agissait des gens Qui opprimaient les musulmans Qui attaquaient les musulmans Qui pourchassaient les musulmans Verset 30 Il nous dit Et rappelle-toi Le moment où les maîtrisants complotaient contre toi Pour t'emprisonner Ou t'assassiner Ou te bannièrent Ils complotèrent Mais Allah Il a fait échouer leur complot Et Allah Il est le meilleur en stratagème Pourquoi il cache ces parties ? C'est ce qui montre clairement Que ce sont les musulmans Qui étaient opprimés Qui étaient attaqués Qui étaient offensés Qui étaient pourchassés Donc les musulmans étaient en position De légitime défense Clairement J'introduirai dans notre droit La notion de défense excusable Les voyous doivent prendre leur risque Voilà S'ils attaquent quelqu'un C'est eux qui doivent avoir peur Qu'est-ce que vous ferez là-dessus ? Je ferai la défense excusable Et le verset 39 Même que les islamophobes utilisent Va venir clore le débat Pourquoi ? Parce qu'ils n'osent pas vous citer La suite du verset 39 Dieu après avoir établi le contexte Il dit Et combattez-les Jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association Et que la religion soit entièrement à Allah Regardez ce que Dieu nous dit Puis s'il cesse S'il cesse En d'autres termes S'il cesse de vous combattre S'il cesse de vous opprimer S'il cesse de vous attaquer S'il cesse de vous pourchasser Alors Ils seront pardonnés Allah Donc là Dieu nous montre clairement Que l'islam est une religion pacifique Pourquoi ? Parce qu'il nous précise Que même ceux qui oppriment les musulmans Ceux qui ont pris les armes Contre les musulmans Ceux qui veulent tuer le prophète Ceux qui chassent les musulmans Si ces derniers déposent les armes Si ces derniers rénoncent à combattre les musulmans Alors ils seront pardonnés Pourquoi les islamophobes ne citent pas cette partie du verset ? Pourquoi les islamophobes ils cachent ces parties du verset ? Pourquoi les islamophobes ils cachent le contexte des versets ? Ce n'est pas honnête comme le dit Michel Houlebecq Une interprétation moyennement honnête du Coran Ne peut aboutir au terrorisme Ne peut aboutir au terrorisme Ce verset même est un verset antiterroriste C'est un verset qui prouve que l'islam est une religion de paix Pourquoi ? Parce qu'il demande même à ceux que les musulmans Ils pardonnent ceux même qui avaient pris les armes Contre les musulmans Si toutefois ces derniers Rénoncent au combat Si toutefois ces derniers Cessent de tuer les musulmans Et lorsque Dieu nous dit Combattez-les jusqu'à ce qu'ils ne subsistent plus d'associations Le terme traduit par association C'est le terme fitna Qui signifie le danger Qui signifie le preuve Qui signifie le souci Qui signifie le problème En d'autres termes Combattez-les jusqu'à ce que le problème Jusqu'à ce que le souci Jusqu'à ce que le danger Se retire de vous Et que vous ayez la liberté Vous ayez la quiétude De pratiquer votre religion Et que vous soyez à l'aise De pratiquer votre religion C'était des gens qui étaient contre l'islam Qui avaient pris les armes Contre les musulmans Et Dieu donne l'autorisation De repousser ces derniers Et pendant cela Il n'oublie pas de préciser Il dit Si ces derniers même cessent Si les derniers arrêtent Ils seront pardonnés Donc ce verset en d'autres termes Il est contre même le terrorisme Ensuite nous allons prendre La surate 8 Le verset 60 C'est un verset que les islamophobes Utilisent très souvent aussi Laissant la place à l'islamophobe Magid Okacha Cité le verset Que les mécréants ne pensent pas Qu'ils nous ont échappé Non ils ne pourront jamais Nous empêcher de les rattraper A n'importe quel moment Et préparer pour lutter contre eux Tout ce que vous pouvez Comme force Et comme cavalerie équipée Afin d'effrayer L'ennemi d'Allah Et le vôtre Alors il cite par exemple Ce verset pour nous dire Voilà l'islam incite au terrorisme L'islam incite à la guerre L'islam incite à combattre les non-musulmans Alors que comme d'habitude Il cache toujours le contexte des versets Déjà arrêtons-nous un petit instant Sur le verset avant la refutation Ici le verset donne un enseignement capital aux musulmans Mais malheureusement Ce sont les non-musulmans Qui ont mis ce verset en application Parce que ce verset nous montre L'importance de la force du Siasiv L'importance d'avoir des armes du Siasiv En sa possession Parce que comme on l'a dit Qui aime la paix prépare la guerre Mais malheureusement Ce sont les pays non-musulmans Qui ont mis ce verset en application Ce ne sont pas les pays musulmans Qui ont plus de 500 têtes nucléaires aujourd'hui Ce ne sont pas les pays musulmans Qui ont plus de 5000 têtes nucléaires aujourd'hui Ce n'est pas l'Arabie saoudite Qui a aujourd'hui les armes du Siasiv Du monde Donc nous avons des non-musulmans Qui mettent des versets du Coran en pratique Et qui empêchent même des pays musulmans De s'émanciper Et de s'acquérir de ces armes Donc si ce verset incite au terrorisme Les premiers pays terroristes C'est la Russie C'est les Etats-Unis C'est la France C'est la Chine C'est eux qui ont les armes du Siasiv Aujourd'hui C'est eux qui ont les bombes atomiques Aujourd'hui C'est eux qui ont les armes à destruction massive Aujourd'hui Ça c'était juste une petite parenthèse Maintenant Ce verset même du Coran Ce que les islamophobes ne vont jamais Et au grand jamais vous dire Est que ce verset une fois de plus A été révélé en période de guerre Pourquoi ? Parce qu'avant même le verset 60 Dieu il avait déjà établi le contexte de ces versets Au verset 56 Dieu il dit clairement Et ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte Et qui à chaque fois le rompent sans aucune crainte Là Dieu il nous montre clairement Qu'il s'agit des gens qui avaient rompu leur pacte de paix avec les musulmans Et qui se sont mis à attaquer les musulmans Comme le prouve le verset 57 Donc si tu les maîtrises à la guerre Donc ce sont des gens qui se sont mis à attaquer les musulmans C'est pourquoi Dieu il dit Si donc tu les maîtrises à la guerre Inflige-leur un châtiment exemplaire De telle sorte que ceux qui sont derrière eux Soient effarouchés Afin qu'ils se souviennent Donc le contexte du verset 60 est clair Dieu il faisait allusion à des non musulmans Qui ont rompu leur pacte de paix avec les musulmans Et se sont mis à attaquer les musulmans Et Dieu il fait révéler ces versets Donc les musulmans étaient encore une fois de plus en position de légitime défense C'est ça le guéhade Pourquoi les islamophobes ils cachent le contexte des versets ? Ou bien pour vous le prophète et ses compagnons devraient s'asseoir les bras croisés Et être massacrés par les ennemis ? Quel état au monde ? Quel pays au monde restera les bras croisés Et être annexé par un autre état ? Ça n'existe pas ! Et au verset 60 précisément Il donne comme instruction aux musulmans De se doter d'armes du siaziv Afin que ces derniers n'aient plus l'idée de venir attaquer les musulmans N'aient plus l'idée de rompre leur pacte et venir attaquer les musulmans Et s'ils inclinent à la paix C'est-à-dire ceux qui ont rompu leur pacte Et qui se sont mis à attaquer les musulmans Et qui se sont mis à combattre les musulmans Si ces derniers inclinent à la paix Les musulmans doivent aussi incliner à la paix Et placer leur confiance en Allah Et ces versets font partie des versets les plus pacifiques Qui n'aient jamais existé dans aucun livre saint au monde Malgré qu'ils soient des ennemis Malgré qu'ils soient des mécriens Qui ont pris les armes contre les musulmans Malgré que ce soit des mécriens Qui ont rompu leur pacte de paix avec le prophète Et qui ont pris leurs armes pour combattre les musulmans Malgré cela, Dieu dit aux musulmans Si ces derniers inclinent à la paix Si ces derniers rénoncent de vous combattre Les musulmans n'ont plus le droit de combattre ces derniers Donc venir dans ces versets pour nous dire Que l'islam ordonne de tuer des mécriens Oronne de tuer des non-musulmans C'est purement un pur mensonge Le Gihad a été toujours contre ceux qui ont lévé les armes Contre les musulmans Et dès que ces derniers même, ils cessent Les musulmans n'ont plus le droit de les attaquer Est-ce qu'il y a un message pacifique plus que celui-ci ? Ça n'existe pas Donc ces versets sont des versets antiterroristes Ce sont des versets qui combattent le terrorisme Ce sont des versets qui appellent à la paix Et lorsque Dieu nous dit clairement que si ces derniers inclinent à la paix Les musulmans doivent aussi incliner à la paix Cela signifie que le musulman n'a pas le droit de combattre Celui qui n'a pas pris les armes contre lui Le musulman n'a pas le droit de combattre celui qui appelle à la paix Même si ce dernier avait au préalable attaqué les musulmans Voici des versets parmi tant d'autres qui appellent à la cohésion pacifique Entre musulmans et non-musulmans Voici des versets qui appellent les musulmans à accepter la paix ou le pardon De ceux-mêmes qui avaient pris les armes pour les combattre Et malheureusement des islamophobes Des gens qui se disent être intellectuels Viennent cisonner ces versets Pour mentir que l'islam serait une religion Qui appellerait à aller massacrer les non-musulmans Mais c'est incroyable Ensuite nous allons prendre la surate 9 Le verset 5 Il nous a dit Après que les mois sacrés expirent Tuez les associateurs Où que vous les trouviez Capturez-les Assiégez-les Et guettez-les Dans toute embuscade Alors les islamophobes Une fois de plus Ils vont te citer ce verset Et vous dire que le courant ordonne de tuer tous les associateurs Tous les mécriens Tous les non-musulmans Et conclut par là Que ce que les touristes ils font C'est ce que l'islam a enseigné Alors que c'est archi-faux Pourquoi ? Parce que là encore le verset en question Il s'agit d'un groupe d'associateurs Il s'agit d'un groupe de mécriens D'un groupe d'infidèles D'un groupe de non-musulmans Qui avaient pris les épées contre les musulmans Après avoir signé un pacte de non-agression avec les musulmans Et ce sont ces derniers que le courant ordonne Ce sont ces derniers que l'islam ordonne Au temps du prophète De les attaquer Que de les tuer De les combattre Comme ils sont en train de le faire Contre les musulmans Et là ce n'est pas moi qui le dis C'est le courant même qui le dit La suite des versets nous dit Le verset 6 nous dit Et si l'un des associateurs Te demande asile Accorde-le lui Afin qu'il entende la parole de Dieu Puis fais-le parvenir A son lieu de sécurité Allah abor Là vous voyez que c'est un verset Qui met à plat tous les islamophobes Le Coran ici Dans ce verset Nous dit Que les musulmans sont dans l'obligation Les musulmans sont obligés D'accorder leur protection A quiconque parmi les associateurs A quiconque parmi les maigriens A quiconque parmi les infidèles A quiconque parmi les non musulmans Qui leur demande asile Qui leur demande refuge Les musulmans sont obligés De les leur accorder Là le Coran ordonne A ceux que les musulmans Protègent les infidèles Protègent les non musulmans Donc c'est des versets En pleine guerre Donc ça ça prouve clairement Que ce n'est pas n'importe qui On combat Ce sont des versets En pleine guerre Où des maigriens Où des peuples Se sont levés Pour venir combattre Les musulmans Et les musulmans Étaient dans l'obligation De se défendre Les musulmans Étaient dans l'obligation De riposter Et malgré cela Dieu dit S'il y a des gens Parmi eux Qui demandent Votre protection Qui demandent A se réfugier Auprès des musulmans Les musulmans Doivent leur accorder asile Les musulmans Sont tenus A les protéger Les musulmans Sont tenus De les amener Dans un lieu de sécurité Les musulmans Sont tenus A les sécuriser Contre tout mal Mais pourquoi Les islamophobes Ils cachent cette partie Donc ce qui intéresse Les islamophobes C'est la partie Qui dit Tu es les mécréants Tu es les infidèles C'est cette partie seulement Qui les intéresse Le contexte des versets Ça ne les intéresse pas Parce que pour eux Les musulmans Devraient rester Les bras croisés Et assister au carnage De la part des infidèles De la part du camp ennemi Et là où le Coran Précise encore Que les musulmans Doivent apporter Leur sécurité Aux mécréants Qui ont résigné De combattre Les musulmans Ils cachent cette partie Puisqu'ils savent Que s'ils révèlent Cette partie Les gens sauront Que les versets Ont été révélés En situation de guerre En situation de conflit Entre les musulmans Et les non musulmans Là je crois même Qu'on devrait même Arrêter là Parce que là Dieu nous montre clairement Que malgré que Les musulmans Ont eu l'autorisation De sa part De combattre Ceux qui les combattent De combattre Les infidèles Qui ont pris Les armes contre eux Les musulmans Sont à même Dans l'obligation De protéger Ceux qui ne les combattent pas De protéger Les infidèles Qui ne les combattent pas De protéger Les infidèles Qui demandent Asile auprès d'eux Malgré qu'ils ne soient Pas musulmans Donc le coran N'a jamais ordonné De tuer des mécréants Tout simplement Parce qu'ils sont Mécréants Non C'est parce que Ces derniers ont pris Les armes contre Les musulmans Que Dieu a légiféré Le combat Pour les musulmans Tout simplement Et on ne doit pas Combattre Celui qui ne te combattent pas Pourquoi les islamophobes Ne parlent pas de ça Pourquoi les islamophobes Cachent Ces versets Parce que Tout simplement Ils ont besoin De nourrir Leur islamophobie Ils ont besoin De nourrir Leur haine Envers les musulmans Leur haine Envers l'islam Vous êtes là Pour servir Votre cause Qui est la haine De l'islam Point La haine de l'islam Bien sûr Et j'en suis fier L'islam C'est une salope C'est très gentil Vous êtes là Pour servir Votre cause Qui est la haine De l'islam Point La haine de l'islam Bien sûr Et j'en suis fier C'est très gentil Et le verset 7 Nous montre clairement maintenant que les gens, les associateurs, les mécréants dont il était question que les musulmans doivent combattre, il s'agissait d'un groupe de mécréants, d'un groupe d'infidèles qui avaient rompu un pacte avec les musulmans et avaient pris les armes contre les musulmans. C'est pourquoi le verset nous dit, comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lequel vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Et là, c'est encore intéressant parce que Dieu, il demande aux musulmans d'être droits envers les mécréants qui sont droits envers les musulmans. Et cette partie des versets, les islamophobes ne vont jamais vous les montrer. Et Dieu lui-même, il place comme critère de piété quoi? Il place comme critère de piété le fait que le musulman, il soit droit envers le non-musulman qui n'a pas pris les armes contre lui. Donc, vous ne pouvez pas venir dans ces verbatimes pour prendre que l'islam ordonne à ce que les musulmans, ils combattent tous les mécréants. Parce que l'un des critères de la piété en islam selon ces versets, c'est d'être droit envers le non-musulman qui n'a pas pris les armes contre le musulman. Mais oui, c'est clair. Verset 8. Comment donc? Quand ces derniers, ils triomfent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté, ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse. Et la plupart d'entre eux sont des pervers. Là, le Coran nous montre clairement qu'il s'agissait des gens qui, après avoir signé un pacte avec les musulmans, ont rompu le pacte et ont attaqué les musulmans. Et ce sont ces derniers que le Coran ordonne, que Dieu ordonne de riposter. Donc, c'est purement de l'autodéfense, tout simplement. Aucun lien avec le terrorisme. Et c'est ça le vrai problème avec les islamophobes. Lorsqu'ils vont vous citer, par exemple, la surate 9, ils ne vont jamais vous donner le contexte des versets. Jamais. Ils ne vont jamais et au grand jamais vous citer, par exemple, le verset 13 de la même surate. Le verset 13 nous dit « Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. » Les islamophobes qui citent souvent les versets du Coran pour dire du n'importe quoi, ils ne vont jamais vous citer ce verset, par exemple, parce qu'ils savent que s'ils vous disent le contexte, s'ils vous citent tous les versets, ça remettra en cause leur mensonge. Donc, nous voyons clairement le contexte de la surate 9. Il s'agissait des gens, d'un groupe d'infidèles, d'un groupe d'ennemis qui avait signé un pacte de paix avec les musulmans, qui après avoir eu la force, ont pris les épées pour combattre le prophète et les musulmans. C'est eux qui ont attaqué en premier les musulmans et Dieu ordonne aux croyants de riposter, de contre-attaquer. Donc, il n'y a pas de terrorisme en islam, il n'y a que de la légitime défense. Et Éric Zemmour, lui-même, l'un des plus grands islamophobes, prône le gihad et prône à ce que la police française applique le gihad de manière démesurée. La police a tué parce que c'est la police qui est tuée. C'est la police qui est agressée. C'est la police qui est un gibier. C'est la police qui est en permanence harcelée par des voyous qui n'ont absolument pas peur d'elle. La police a tué parce que c'est la police qui est tuée. Donc, M. Éric Zemmour, lui-même, c'est un gihadiste. Il doit être expulsé de la France. Alors, nous arrivons au verset 29 de la Sourate 9. Dieu, il nous dit combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier et qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la révision de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Alors, les islamophobes, comme d'habitude, ils vont brandir par exemple ce verset et nous dire, voilà, le Coran, c'est un livre antisémite, le Coran, c'est un livre antichrétien. L'islam enseigne de combattre les juifs et les chrétiens. Alors que ce n'est pas ce que le verset dit. Effectivement, le verset nous dit de combattre les gens du livre. Mais de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de tout juif ou tout chrétien? Ou est-ce qu'il s'agit d'un groupe de gens du livre en particulier? La réponse est claire et nette selon le Coran lui-même. Dans la même Sourate, juste quelques versets après. Dieu nous précise du groupe de personnes dont il est question ici. Il s'agit ici non seulement de certains rabbins et de certains moines qui dévoraient le bien des gens. Ça, c'est un. Il s'agissait des gens qui obstruyaient le chantier d'Allah. S'il s'agissait des gens qui combattaient les musulmans. C'est à ces derniers dont le verset s'adresse. Verset 34. Ô vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines devorent les biens des gens illégalement et obstruent le chantier d'Allah. C'est à ces derniers dont il est question ici. Donc, il ne s'agit nullement de n'importe quelle personne des gens du livre. Il ne s'agit nullement de n'importe qui parmi les chrétiens ou les juifs. Deuxièmement, la Sourate 2, le verset 191, nous précise clairement que le combat se fait avec ceux qui vous combattent. Ça, c'est deux. Troisièmement, la Sourate 5, parmi les derniers versets qui ont été révélés, Dieu, il dit, il est permis aux musulmans d'épouser les femmes vertueuses parmi les gens du livre et il leur est permis de manger leur nourriture. Donc, la question qui se pose, si on doit tuer tous les juifs ou les chrétiens, si le verset en question donnait l'ordre de tuer tous les juifs et les chrétiens, comment le Coran peut-il légiférer dans le même temps d'épouser les juifs ou les chrétiennes vertueuses? Ça n'a pas de sens. Tout en sachant que le verset 29 de la Sourate 9 donnerait l'ordre de les massacrer tous selon les islamophobes. Maintenant, c'est qui qui doit être épousé là? À moins que ces chrétiennes et ces juifs viendront à l'existence par le biais de la conception immaculée. Donc, nous voyons clairement que les islamophobes sont à côté de la plaque. Ils prennent des versets où les musulmans sont attaqués par les ennemis ou les musulmans sont en guerre avec un camp ennemi pour venir généraliser et dire du n'importe quoi. Allons prendre à présent la Sourate 9, le verset 111 dans lequel Dieu nous dit « Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah et dans l'Évangile et dans le Coran. Régissez-vous donc de l'échange que vous avez fait et c'est là le très grand succès. » Là, Dieu, il nous dit qu'il a acheté la personne du croyant ainsi que ses biens en échange du paradis. Et il poursuit en disant « Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. » Certains islamophobes, ils vont par exemple prendre ce verset et nous dire « Voilà, ce que les touristes font, c'est ce que l'islam a pensé parce que le Coran leur a promis que s'ils meurent, ils iront au paradis. » Voilà. Certes, le verset, il est clair. C'est un verset à titre galvanisateur. C'est un verset qui montre la récompense du martyr. C'est un verset qui encourage les croyants au combat. Par contre, c'est assez simple de se figer sur le terme « Ils tuent et ils se font tuer » pour dire que cela rapporte au terrorisme. Pourquoi ? Parce que premièrement, ces versets sont des versets qui ont été révélés en période de guerre, en période de conflit entre les musulmans et ceux qui attaquaient les musulmans. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu dit « Les croyants, ils tuent et ils se font tuer », là le contexte est déjà clair, le contexte est déjà établi. On est en situation de guerre parce que c'est en guerre, on tue et on est tué aussi. L'effet est réciproque. Ceux qui sont tués, ils sont aussi tués. Donc, on est en situation de guerre ici. Le contexte du verset est clair et le contexte de la surat 9 est clair. On est en circonstance de guerre et Dieu révèle ce verset pour galvaniser les musulmans, pour les encourager à ne pas se laisser faire par l'ennemi. Maintenant, il y aura ensemble que ces versets ont été révélés en période de guerre avec les ennemis. Lorsque Dieu dit « Ils tuent et ils se font tuer », je ne sais pas c'est par quelle magie les islamophobes peuvent arriver à la conclusion que les musulmans doivent tuer les non-musulmans parce qu'il n'y a pas de précision dans le verset. Donc, je ne sais pas par quelle magie vous arrivez à cette conclusion. Or, Dieu, il est très clair dans le Coran. En islam, il est interdit de tuer par exemple ses enfants. Surat 6, le verset 151. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu dit « Ils tuent », ça veut dire que les enfants, par exemple, sont exclus. Dans le Coran, Dieu, il interdit d'ôter une vie avec injustice. Confère surat 6, le verset 151. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu dit « Ils tuent ceux qui hâtent la vie de quiconque de manière injuste, sont exclus du verset ». Donc, ce verset « Ils tuent » exclut les tueries injustes. Mais oui, c'est clair ! Troisièmement, dans le Coran, Dieu, il interdit aux musulmans d'ôter la vie des non-musulmans qui vivent en paix avec eux. Dieu, il interdit de porter atteinte à la vie des non-musulmans qui n'ont pas pris les armes contre les musulmans. Surat 4, le verset 420. Et Dieu, il interdit « Même à ceux qui ont pris les armes au préalable avec les musulmans, dès que ces derniers cessent d'attaquer les musulmans, dès que ces derniers, ils cessent et s'inclinent vers la paix avec les musulmans, les musulmans sont tenus de ne plus combattre ces derniers. Il est interdit aux musulmans de continuer le combat avec ces derniers. » Surat 2, le verset 193. Donc, ça veut dire que tout ce groupe est exclu du verset. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il va loin, il dit dans les hadiths rapportés par Bukhari. Au numéro 3166. « Celui qui hôte la vie d'un muahad, ce dernier ne sentira pas l'odeur du paradis. » Or, le muahad, c'est qui ? C'est le religieux juif ou chrétien, ou qui que ce soit, qui vit en paix avec les musulmans, qui n'a pas pris l'épée contre les musulmans, ou quiconque qui a fait un pacte de paix avec les musulmans. Le musulman qui prend l'épée contre ce dernier, ce musulman ne sentira pas l'odeur du paradis. Cela veut dire que quand Dieu dit qu'il tue, ce n'est pas n'importe qui qu'on doit tuer. C'est celui qui te combat. C'est avec ce dernier que Dieu a permis que tu le combattes. Et le croyant qui meurt dans ce combat, c'est celui-là qui aura pour récompense le paradis. C'est celui-là qui aura la récompense d'un martyr. Comme le prophète le dit clairement dans les hadiths rapportés dans le Riyad de Soléhin au numéro 1356, le prophète dit « Celui qui meurt en défendant, pas en attaquant, non. Celui qui meurt en défendant sa propriété est un martyr. Celui qui meurt en défendant sa propre vie est un martyr. Et celui qui meurt en défendant sa foi est un martyr. Et celui qui meurt en défendant sa famille est un martyr. » C'est celui-là qui aura la récompense du paradis. Pas celui qui se lève pour aller massacrer des gens sans que ce dernier ne le fasse au préalable. Ça, c'est de l'anti-islam. C'est de l'anti-martyre. C'est de l'anti-guiadisme. Donc, ce verset n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Et le problème avec les islamophobes, quand ils vont, par exemple, vous citer ce verset, ils ne vont jamais vous donner le contexte, non seulement du verset, ils ne vont jamais vous donner le contexte de la sourate. Ils ne vont jamais vous dire que dans la même sourate 9, le verset 4, Dieu dit aux musulmans que l'un des critères de la piété, c'est d'être droit envers les non-musulmans qui n'ont pas pris les armes contre les musulmans. Ils ne vont jamais vous citer la même sourate 9, où Dieu, il demande de protéger les non-musulmans qui n'ont pas pris les armes contre les musulmans et qui cherchent asile auprès des musulmans. Pendant même la guerre, ils ne vont jamais vous citer ces choses. Pourquoi ces derniers ne citent jamais la sourate 4, le verset 90, qui interdit aux musulmans de combattre celui qui ne prend pas les armes contre les musulmans? Pourquoi ils cachent ces versets? Ils ne vont jamais vous citer la sourate 2, le verset 193, où Dieu, il interdit aux musulmans, où Dieu, il dit aux musulmans, même en période de guerre contre l'ennemi, qu'ils sont tenus, qu'ils sont tenus à ne plus combattre ces derniers. Dès que ces derniers, ils cessent d'attaquer les musulmans. Dès que ces derniers, ils cessent de combattre les musulmans. Les musulmans n'ont plus le droit de combattre ces derniers. Pourquoi ils vous cachent toutes ces choses? Pourquoi ils ne citent jamais la sourate 60, le verset 8, où Dieu, il donne comme critère d'équité le fait d'être bienfaisant envers les non-musulmans? Pourquoi ils cachent toutes ces choses? Leur but, c'est quoi? C'est prendre des versets qui ont été révélés en pleine guerre, qui ont été révélés pendant que les musulmans étaient attaqués, et les faire sortir de leur contexte, et tenir à assimiler cela au terrorisme, afin d'attiser la haine contre l'islam, afin de donner une image qui n'est pas réalisante de l'islam. C'est ça leur but, attiser l'islamophobie. Vous êtes là pour servir votre cause, qui est la haine de l'islam. La haine de l'islam, bien sûr, et j'en suis fier. L'islam est une salaire. Merci madame, c'est très gentil. Mais alhamdoulilah, on est là pour refuter ces abléris. Sous-titrage ST' 501